Musique J'ai découvert ce livre grâce à une bibliothèque dans un coin lecture dans ma classe. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se nomme Marin qui adore les sandwiches que prépare sa mère et ils sont toujours délicieux et un jour, bam, il a disparu. Maintenant, il essaye de découvrir qui a volé son sandwich. Je vais vous lire un extrait. Le mercredi, le mercredi, ma mère m'a préparé son fameux sandwich à la tartinade de tofu avec de la luzerne, des tomates et des grosses crevettes décortiquées. Berk ! Le verre, c'est bon pour la jeunesse. Elle dit ça pour se déculpabiliser parce qu'elle sait que je ne suis pas un fan de la luzerne. Ce matin-là, j'ai installé ma boîte à lunch bien en vue pour attirer le voleur. Le directeur avait promis de s'occuper de mon cas, alors autant lui simplifier le travail, sauf si c'est lui le coupable. La matinée s'est passée tranquillement. On a révisé l'imparfait du verbe avoir et je levais la main pour donner un avertissement au futur pillard. J'avais un plan pour arrêter les méchants. Benjamin, le fatigant, a fait un regard noir. Mathis, le jaloux, a fait l'amour. La pauvre Marie m'a souri bizarrement. Le gros Robin a fait semblant de ne pas comprendre. Mais j'ai pas compris. À midi, je suis sortie sans presser. Je n'avais pas hâte de retrouver ma boîte à lunch vide. Quand j'ai vu que le sandwich était toujours là, je me suis sentie vraiment mieux. Mon cauchemar était terminé. Le directeur avait dit attraper le voleur. La note écrite par mon père des prémonitoires. Bon appétit, marrant. XO, XO, papa. À la cafétéria, j'ai repris ma place entre Axel et Manon. En la voyant jeter des regards et inquiète vers le grand Robin qui postillonnait. En mangeant. J'ai eu de la peine pour elle et une bonne idée. Dis, Manon, il y en a beaucoup d'autres ici qui sont allergiques comme toi aux fruits de mer. Je ne lui ai jamais posé une aussi longue question. On est quatre à l'école. Trois élèves et une prof, Madame Opéline. Je le sais parce que son nom est écrit à côté d'un autre service de garde. J'ai failli m'étouffer en entendant sa réponse. Je tenais la coupable. La professeure de la classe d'en face de la nôtre devait surveiller le couloir et sortir pendant que ses élèves peinaient sur un devoir de mathématiques. Quelle cruauté ! Qui soupçonnerait une femme avec des lunettes ? Madame Opéline avait vu les grosses crevettes roses et ça l'a empêché de croquer dans mon sandwich. Son allergie avait sauvé mon dîner du jour. Mais demain, jeudi, le jeudi, ma mère me prépare toujours un sandwich au jeu. Ce n'est pas mon préféré à cause de l'odeur bizarre. Mais la mayonnaise maison fait toute la différence. Ma mère ajoute aussi du parmesan râpé avec des oignons rouges.